Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, on reçoit une légende, une légende chez nous aux Antilles, Monsieur Dédé Saint-Prix, bonjour. Bonjour Cédric. Ça va bien ? Je veux bien, merci. Alors, quand je dis légende, c'est vrai que moi je me souviens quand j'étais petit aux Antilles, il y avait souvent des Noëls comme ça où mon père était réuni, mes oncles, ils ont chanté souvent « Publicité, publicité ! » Voilà, chez nous c'est un classique, donc on chantait ça. Donc je suis très content de vous recevoir. J'aimerais que vous me parliez un peu de la musique créole, de la place qu'a la musique créole pour vous en France. Je pense que la musique créole avait une place qu'elle n'a plus, mais qu'elle est en train de reconquérir. On peut parler des années 50, on peut parler de Balblomé, Balnegre et tout ça. Mais bon, ça revient. Nous, on a très peu de lieux qui nous ressemblent, à savoir ne serait-ce que des restaurants, ne serait-ce que des banques, il n'y a pas de banques caribéennes. Il y a très peu de salles de spectacle où on peut dire que c'est notre chapelle et c'est là qu'on se retrouve régulièrement comme du temps de, ne serait-ce que bébé anti ou quelque chose comme ça. Oui, d'accord. Voilà, donc on est... Il y a beaucoup de créateurs, il y a beaucoup de créateurs, donc images, son, théâtre. Voilà, il y a beaucoup de créateurs, mais il y a très peu de lieux pour qu'on les voit. Donc c'est plutôt le net, Internet, YouTube, et voilà, tout ça. D'accord. Parce que c'est vrai que moi, j'ai constaté quelque chose, c'est qu'on est, en tant qu'hôtel, on est français, mais c'est vrai qu'on ne nous voit pas dans le paysage musical, traditionnel. Ça veut dire qu'on n'est pas aux victoires de la musique, on n'est pas non plus dans certains festivals de chansons françaises, on n'est pas musique du monde, on n'est pas musique française. C'est-à-dire que notre musique n'a pas encore la carte d'identité. Nous, on l'a, mais la musique ne l'a pas encore, donc j'espère que ça viendra un jour. Il faut dire qu'on se bat pour Radio O, en ce moment-là, il y a un collectif. Ah oui, c'est vrai. Pour que notre musique existe, mais pas qu'à Paris. C'est-à-dire que si je prends ma voiture, je descends à Bordeaux, je vais pouvoir écouter la même radio jusqu'à arriver à Marseille. Je ne veux pas que ça coupe quand j'arrive aux Ulysse, par exemple. Alors qu'il y a des communautés qui ont des antennes nationales. Et nous, on a très peu d'antennes nationales, ou peu. D'accord. Donc ça veut dire qu'il se passe FM et Tropic FM ? C'est limité. Ah, je ne savais pas, d'accord. C'est pas FM. D'accord. Pas la bonne FM. D'accord. C'est limité. Après, il passe sur le net et puis oui. Alors, je sais que la musique traditionnelle, aujourd'hui, plaît de plus en plus aux jeunes. Ils s'intéressent à ça, ils commencent à écouter ça. Admirati avait fait une jolie reprise de la musique traditionnelle. Est-ce que vous sentez ce courant vraiment venir ? Ou est-ce que c'est encore quelque chose qu'on dit comme ça en l'air et qui n'est pas en train de se mettre en place ? Est-ce que la nouvelle génération, vous voyez des nouveaux artistes comme ça arriver et faire ce que vous faites, vous, la musique traditionnelle ? C'est-à-dire qu'il y a d'abord, avant de faire la musique, il y a le respect. Nous, on les croise tout le temps sur la route et on parle de la nouvelle génération. Il y a beaucoup de respect. Et à partir de là, la musique parle d'elle-même. Donc, il y a des featuring. Et quand ils le font, ils le font avec beaucoup d'humilité, comme Admirati, comme bien d'autres ont fait, comme Sahel a fait avec mon morceau, non maillet libertin, comme DJ, Alan a repris la publicité. Il y a des gars de Saint-Domingue qui ont repris aussi Sikin Sikin, un de mes musiques, un de mes morceaux en merengue. D'accord. Non, non, les choses se font. Les choses se font, mais c'est surtout que on a des médias nationaux qui déclarent, qui jouent ma musique. Donc, quand tu vas à la Spédidame, quand tu vas à d'autres endroits, tu vas voir mon nom, déclaré par des radios d'ici. Donc, RFI, je ne sais pas laquelle. Mais quand tu cherches mon nom dans ce que les radios Antilles se déclarent, il n'y a pas. D'accord. Donc, en Guadeloupe, oui. En Guadeloupe, il y a une dame qui s'appelle Sylvie Jangoule qui est arrivée à la tête d'une radio Guadeloupe première et qui a l'heure, dans toutes les déclarations, donc les artistes guadeloupéens n'ont pas à se plaindre. Mais en Martinique, on a du boulot à faire. Quand vous voyez la liste de ce qu'ils déclarent, ils déclarent beaucoup de Jamaïcains, d'Américains, et puis leurs copains. D'accord. D'accord. Alors que nous, ici, je trouve qu'il y a moins de copinages et j'adore, j'adore. D'accord. Parce qu'il y a une visibilité quand même. D'accord. En parlant de visibilité, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cet album ? Alors, cet album-là, c'est un album qui a 18 titres. Que des nouveautés. D'accord. C'est un de mes plus beaux bébés. J'ai même envie de le manger parce qu'il fait penser à une tablette de chocolat. C'est vrai. Il y a un livret qui est très fourni, donc avec beaucoup, beaucoup d'indications. Les textes sont traduits en français et en créole. Donc, un créolophone est à l'aise, un francophone est à l'aise, tout le monde est à l'aise. Et on peut apprendre la langue avec l'album. D'accord. Bon, alors les amis, maintenant, on va écouter Monsieur Dédé Saint-Prix en live, en acoustique avec Cédric. Sous-titrage ST' 501 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 Égalité ...